Un nouveau perso ultra en approche ? Un nouvel élève ? Ou pourquoi pas les deux à la fois ? Yo tout le monde, si ça fait le nom de ce qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on s'en joue Dragon Ball Legends ! Et on va parler de la partie 2 de l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà s'adresser aux nouveaux joueurs. Ça consiste en quoi la partie 2 de l'anniversaire ? Eh bien, il faut savoir qu'au sein même du jeu Dragon Ball Legends, chaque année, on a deux grosses célébrations. L'anniversaire qui tombe dans cette période, mais également en fin d'année, le Legends Festival qui commence à partir de novembre. Eh bien, chaque grosse célébration a plusieurs parties. Qui dit nouvelle partie, dit nouveau perso et nouveau contenu. Enfin, le nouveau contenu, ça c'est dans la logique des choses, parce que là on peut le voir pour le 4ème anniversaire. C'est pas folichon, si tu vois ce que je veux dire. Bref, on en a déjà parlé, on y reviendra peut-être plus tard, s'il y a besoin. Enfin, là pour l'instant, parlons de cette partie 2 et des nouveaux personnages qui pourraient arriver. Comme vous le savez, on a le film Dragon Ball Super Super Hero qui est sorti au cinéma, du moins au Japon, bientôt en France. On espère aux alentours de août ou septembre. C'est Crunchyroll qui va s'occuper de tout ça pour les salles de cinéma françaises. On espère le plus tôt possible. Voilà, ne vous inquiétez pas dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoil concernant le film Dragon Ball Super Super Hero. En revanche, on va quand même parler justement des nouveaux personnages qui pourraient arriver. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir. Dans le jeu mobile Dragon Ball Z Dokkan Battle, on a l'arrivée de ce Gohan du film DBS Super Hero que l'on retrouve également dans le trailer, etc. Avec la tenue de Piccolo, ses grosses lunettes de scientifique et ses chevelures, etc. Donc, le fait déjà que ça arrive dans Dokkan Battle parce que le film vient de sortir, vous vous doutez bien que dans Dragon Ball Legends, ça va arriver également. Voilà, on parle de jeux mobiles gérés par Bandai Namco avec des développeurs différents, en l'occurrence Dims pour Dragon Ball Legends. Mais le fait que ça sorte dans Dokkan, vous comprenez bien que DB Legends vont également surfer sur cette hype. Donc, nous, potentiellement, et du moins, je vous espérais, j'aimerais bien avoir ce Gohan à farmer gratuitement dans le jeu DBL. Franchement, dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je pense que ça peut être une bonne chose le fait que ce Gohan soit free-to-play et qu'on puisse, du coup, aller le farmer. Ça serait plutôt pas mal. Déjà d'une, ça donnerait du contenu pour cet anniversaire avec potentiellement des cristaux récupérés, des choses vraiment sympathiques, etc., pour farmer. Mais c'est pas tout. On va sans doute avoir d'autres nouveaux persos dans Dokkan. Mais ne parlons plus de Dokkan, c'était juste pour la petite référence parce qu'ils ont déjà annoncé leur personnage, d'accord ? Nous, on va vraiment se pencher sur le sujet DB Legends. Eh bien, on le sait également. Je vais vous le mettre là. Donc ça, c'était la miniature que j'avais faite pour, justement, le live que j'ai effectué hier avec le frérot Susuc, où, justement, on a spoil le film, etc. Mais ne vous inquiétez pas, je vous le redis, il n'y en aura pas dans cette vidéo. Le petit Ultimate Gohan-san pourrait arriver dans DBL. Le Ultimate Gohan du film Dragon Ball Super Super-Héros qui pourrait débarquer, et pourquoi pas, en Ultra. Je m'explique. On a dans le trailer le Gohan SSJ qui se concentre et se transforme en Ultimate. Eh bien, on pourrait avoir la même chose. la carte Ultra qui arrive directement au début du combat avec l'animation, vous savez, voilà, en début de combat, bim, il se transforme en Ultimate. Ça, c'est quelque chose qui peut être possible. Et j'ai même en tête l'animation en noir et blanc de la carte en elle-même. Vous savez très bien que les cartes Ultra dans le jeu DBL ont des animations différentes des autres cartes avec des coups d'encre, de l'ancrage, etc., des ombres et tout, en noir et blanc. Eh bien, on pourrait avoir Gohan en noir et blanc qui retire ses lunettes, qui les tèche et qui se transforme. Ça, c'est possible. Voilà. Moi, pour moi, je pense que si vraiment, ils veulent tout miser sur la célébration Dragon Ball Super Super-Héros et taper fort, il faut taper fort avec une carte Ultra. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Après, voilà, le fait de ramener une carte Ultra Gohan, bon, on aurait pu ramener autre chose. Par exemple, le Gohan, quand il se transforme en SJ2 face à Cell, dans DBZ, tu vois. Mais là, je pense qu'ils vont essayer, et c'est totalement normal et totalement logique également pour le coup, de surfer sur la hype du film. Voilà. En soi, ça serait cohérent. Donc, avoir une carte Ultra de ce Gohan, pourquoi pas ? Si après, elle est vraiment bien réalisée, et que d'ailleurs, on a des graphismes proches de la CGI que l'on peut retrouver dans le film, au sein même du jeu DBL, ça peut être intéressant. On peut avoir un graphisme beaucoup plus accentué, beaucoup plus lisse que d'habitude, pour justement la carte de Gohan du film DBS Super-Héros. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez. En tout cas, ça peut être pas mal. On reviendra là-dessus. Ça, ça serait bien un free-to-play, plus la carte Ultra du Gohan. Et ensuite, pourquoi pas, le Piccolo. Le Piccolo, on a une transfo de Piccolo que l'on voit dans le trailer, ce qu'on appelle l'Ultimate Piccolo. Eh bien, on pourrait l'avoir sur le jeu DBL également, qui pourrait pop pour la partie 2 des 4 ans de Dragon Ball Legends. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez de ce Piccolo. En soi, pour moi, c'est cohérent, avoir un Piccolo comme ça qui arrive, on l'a vu dans le trailer. L'Ultimate Gohan, on le voit dans le trailer. D'ailleurs, ce Gohan en mode scientifique, avec la tenue Piccolo, on le voit dans le trailer. Tout ça, ça serait cohérent. Maintenant, attention, concernant la date. Soso, ça va sortir quand, etc. Là, actuellement, on est le 12 juin. D'accord ? 12 juin, on a déjà eu la partie 1 de l'anniversaire. Et c'est surtout là où ça va devenir intéressant. On va aller voir les annonces. Et vous allez voir que je pense qu'on tient la date. Donc voilà, je me suis remis sur le jeu DBL Legends. On va aller directement dans les annonces. Comme j'ai pu vous le dire, je clique ici. Eh bien, on a eu quelques infos qui ont pop il y a de ça 2 jours. Ici, célébration de la sortie du film. Donc déjà, on voit bien que DBL ont envie de célébrer la sortie du film. Pendant 10 jours, en vous connectant durant les 10 jours, vous pouvez recevoir au total jusqu'à 1000 cristaux du temps. Donc c'est vrai que là, actuellement, je vais aller directement dans ma box pour vous le prouver. On avait eu 500 cristaux. Ok ? Et là, 50 cristaux. Donc je vais les prendre. Voilà, on ne va pas chercher midi à 14 heures. On les prend. Je me rapproche en plus des 11 000 cristaux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, bon, voilà, j'ai toutes mes énergies, mes gommes, etc. Je suis déjà full. Donc là-dessus, ok, je retourne dans les annonces. On me donne des cristaux gratuits pour célébrer l'arrivée du film. C'est très bien. On nous parle de certaines dates. On nous dit pendant 10 jours. Donc ce qui veut dire que pendant les 10 jours, il faut se connaître tous les jours, on va récupérer des petites récompenses. Peut-être que ça veut dire que le mercredi, donc pas ce mercredi-là, mais l'autre, celui de la semaine d'après, on pourrait avoir les nouveaux portails de la partie 2 des 4 ans de Dragon Ball Legends accentuée sur le film Dragon Ball Super Super Hero qui pourrait faire son apparition. En soi, c'est logique. Pendant 10 jours, tu fais cette pseudo-célébration où tu récupères des récompenses et ensuite, au bout de ces 10 jours-là, ce qui nous amènerait à pas ce mercredi-là, mais l'autre mercredi. D'ailleurs, on peut même aller voir. On serait quelle date du coup. Le samedi, c'est le dimanche que la vidéo sort. Du coup, pas le mercredi 15 juin, mais je pense que du coup, le mercredi 22 juin, ici, on pourrait avoir les portails qui pourraient faire leur apparition. Voilà, je pense. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez, mais je pense que ça ne serait pas déconnant. On serait 10 jours après la célébration, leur pseudo-célébration, tout ça. Donc, je pense que les persos pourraient sortir à ce moment-là. Maintenant, voilà. Il faut voir comment ça va être amené, le contenu qu'il va y avoir autour, et puis, est-ce qu'on va avoir une surprise ou pas ? Là, après, si on nous balance également l'antagoniste, qu'on ne voit pas dans le trailer, etc., c'est un poil risqué. Mais on va se souvenir que pour le film Dragon Ball Super Broly en 2018, nous, on n'avait pas encore le film au cinéma, qu'on avait déjà le personnage Broly Transfo, d'accord, type violet, accompagné du Gogeta Transfo S&J type bleu, qui sont devenus maintenant Zenkai aujourd'hui. D'ailleurs, on va aller voir ça juste après, mais on va déjà aussi regarder les Ultras. Les Ultras, voilà ce qu'on a actuellement. 5 persos Ultras, d'accord. Le Goku, le Vegeta et le Omega étaient gratuits. À partir de maintenant, tous les autres Ultras sont payants. On a vu le Gogeta qui était devenu payant, enfin, du moins, invoqué avec des cristaux, et le Goku Blue Kaioken également invocable avec des cristaux. Il faut savoir que si jamais, on a un nouveau Ultra T-Pop, il y aura, probablement dans ce portail, l'ancien Gogeta Ultra dedans, et également le Goku Blue Kaioken dedans. Ça, les persos Free-to-Play ne seront pas dans les portails. Ça, c'est à vous d'aller farmer directement. Donc, pourquoi pas ? En vrai de vrai, pourquoi pas ? Mais par contre, voilà, si jamais on doit avoir un perso ennemi puissant ou quoi, l'antagoniste du film, pour certaines personnes qui ne se sont pas fait spoiler le film, c'est chaud quand même. Franchement, c'est chaud parce que, moi, je vous le dis, en 2018, on avait vu le Broly, le Gogeta, on n'est pas à l'abri que DBL, voilà, il balance la sauce. En vrai de vrai, est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Non, eux, c'est des Japonais, ils ont le film au Japon, ça y est, la plupart des personnes auront vu le film, du moins tous ceux qui sont fans de Dragon Ball, donc eux, ils balancent la sauce. Ça, c'est, voilà. On verra bien, en tout cas, ce que ça donnera. Là-dessus, tiens, en même temps, je vais faire les petites singles journalières, justement, parce que je ne les ai pas faites. D'ailleurs, également, le portail se finit dans trois jours, d'accord ? Donc, il se finit dans trois jours, il va être sans doute transformé avec des multis à 1000 cristaux, la multi-invocation, donc vous pourrez continuer à invoquer sur Nougaté si vous en avez le besoin, voilà, tout simplement. Après, voilà, vous pourrez patienter quand même pour essayer d'attendre, de voir ce que ça va donner, cette partie 2, d'accord ? Parce que, si ça se trouve, la partie 2, ils vont nous sortir des persos du film DBS, le super-héros, on n'est pas prêt. Après, peut-être également, un tag, un tag entre Gohan et Piccolo. C'est possible aussi, les gars, un tag LF, voilà, parce que c'est vrai que je parlais d'Ultra, etc., et en ce début de vidéo, je vous disais peut-être les deux, Ultra et LF, on pourra également avoir le tag de Piccolo et de Gohan du film Dragon Ball Super Super-Héros qui pourraient faire son apparition en LF. Ça, c'est possible aussi. Également, une panne. Panne pourrait également arriver. C'est vrai que, avoir le personnage panne du film Dragon Ball Super-Super-Héros, vu qu'elle a un look différent de ce qu'on connaît, donc, c'est possible. C'est possible également. Pourquoi pas la mettre également en fruit-to-play ? Moi, je dis ça comme ça, tu vois. Mais voilà, toutes ces choses-là, c'est probable que ça arrive. Voilà, parce que pour moi, je pense qu'ils vont surfer sur la hype, comme j'ai pu vous le dire, du film DBS Super-Héros et en soi, c'est légitime. Moi, je le comprendrai totalement. Après, voilà, maintenant, si nous, on se fait spoil, nous, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Franchement, on est en France, on est consommateur de fous, de manga, et on est toujours servi en dernier. C'est, enfin, en dernier façon de parler, mais on devrait avoir le film quasiment en même temps que la sortie du Japon. Voilà, allez, admettons, une semaine, dix jours, voilà, plus tard que le Japon. OK, pourquoi pas, mais en vrai de vrai, attendre des mois et des mois, alors que le Japon, voilà, ils l'ont déjà. Je ne sais pas comment vous le prenez, vous, mais moi, franchement, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ça va là. Bon, ben, bien évidemment, je me suis fait spoil du film, j'ai tout vu. Après, je n'étais pas dupe, je savais que j'allais me faire spoil. Bon, ben, voilà, ça m'a fait ni chaud ni froid de me faire spoil. Maintenant, c'est une habitude. On va dire ça comme ça. C'est devenu une habitude. On sait comment ça se passe en France. Et puis voilà. En tout cas, dites-moi vous aussi, les amis, ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Max, deux pouces bleus. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, à vous abonner aussi à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, j'ai surtout envie d'avoir votre retour dans l'espace commentaire, voir si on est sur la même longueur d'onde pour cette partie 2 de Dragon Ball Legends pour l'anniversaire des 4 ans. Est-ce qu'on pourrait avoir cette célébration qui s'accentue sur le film des BS Super-Héros ? Eh bien, j'ai hâte de savoir ce que vous allez me dire là-dessus. Comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da ! Yeah !